bon mathieu on explique tout on dit tout est au courant alex un petit peu c'est mon ex non non c'est pas vrai je te laisse expliquer en fait avec sam on se connaît qu'on se connaît depuis 15 ans oui au moins 14 ans ah ben oui c'est ça c'était notre période quand on était à montpellier oui tu étais tout petit 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 je sais même pas si tu avais des poils au kiki j'ai oh ben j'avais 18 ans et on a fait pas mal de poids des conneries mais des petites soirées sympathiques on sortait en boîte de nuit voilà et puis il a connu mon c'est vrai que tu as connu mon ex moi je venais de rencontrer quelqu'un à l'époque qui avait dix ans plus que moi vous avez 20 ans vous allez me parler de la différence juste après moi il avait dix ans plus que moi et c'est vrai qu'on fréquentait la même boîte de nuit et la même soirée et on avait lié une petite amitié comme ça où on sortait je me souviens tu avais une magnifique voiture une porsche cayenne oui à l'époque oui superbe et puis non j'ai autre chose et puis tu tenais des restaurants sur montpellier ça il a dû te raconter et tu avais notamment un restaurant qui s'appelait l'autrement tout à fait et ce restaurant quelle mémoire mais oui c'était le premier restaurant dans lequel je suis allé avec mon premier petit copain j'avais travaillé tout l'été pour avoir un petit peu d'argent de poche et avoir la fierté de dire j'offre je t'offre pour le resto tu vois et c'était en ton resto alors ce qu'il faut savoir c'est que il avait chez ses parents une petite salle qu'on avait appelé le privilège oui alors c'est dans le garage dans un garage c'était l'ancienne entreprise de mon père ouais voilà qui devait faire c'était en long c'est ça ouais ça devait faire je sais pas comme 60 mètres carrés 70 mètres carrés ouais ouais et on faisait la bringue là bas j'avais la sono tu te souviens les lumières les enceintes et tout mais les parents ils étaient au courant et tout c'est que ta mère est cool c'était en quelle année très cool très cool on va peut-être pas dire l'année mathieu 2015 je crois 2014 2014 je crois ouais ouais non non c'était c'était en 2014 j'ai envie de vous parler de vos différences parce que quand on vous regarde comme ça sans vous connaître en mode préjugé tout de suite on se dit ok il y en a un il est très extraverti c'est mathieu l'autre il est peut-être beaucoup plus solitaire c'est alex et j'ai l'impression que vous avez de nombreuses différences mais qui au final sont votre force et vous rassemblent vous les connaissez ces différences qui vous qui vous rassemblent ouais ouais qu'est-ce que tu y vas pas déjà la différence d'âge 20 ans qui 20 ans d'écart ouais c'est énorme ça joue beaucoup sur par exemple la la jalousie on n'est pas jaloux l'un de l'autre il n'y a pas de concurrence je me sais qu'il sera toujours plus jeune et plus beau que moi et moi je serai toujours plus en avance c'est sa phrase ouais c'est vrai à 25 ans t'es plus fringant qu'à 45 ça c'est mathématique on est d'accord moi ça trompe pas voilà quoi pour 45 ans t'es pas mal ouais ouais c'est gentil donc 45 ans 25 ans voilà et cette différence d'âge que tout le monde vous met en avant sur les réseaux sociaux est ce que vous vous la ressentez et ben figure toi que non alors moi au début on la ressentait pas moi c'était quand même une angoisse je me suis dit bon tu as fait une émission quand même où tu dois trouver l'amour tu voulais alors moi dans l'idéal c'était quand j'ai passé mon portrait quand j'ai fait mon portrait avec Karine c'était le le viking 1m95 120 kg de musque le rouquin poilu machin etc tout à fait avec Alex voilà on est complètement dans Alex et et puis surtout mon âge si tu veux je voulais pas je voulais avancer un peu côte à côte avec quelqu'un bon ben ça c'est fait comme ça l'amour n'a pas d'âge n'a pas de physique et et les trois quatre premiers mois moi ça a été un souci c'est à dire que j'ai eu besoin de beaucoup 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 de réassurance de sa part j'avais peur qu'ils se barrent quoi tu avais peur qu'un jour ils te disent ciao t'es trop vieux pour moi je préfère aller là où c'est plus frais ailleurs ouais c'est clair mais toi Alex il me semble que t'avais peur aussi de la même chose j'avais peur ouais aussi quand même que il s'ennuie avec entre guillemets un gamin de 25 ans quoi t'avais pas peur que je m'en aille mais t'avais peur que je m'ennuie que du coup tu partes ouais donc on avait pas les mêmes peurs mais on avait peur on avait peur tous les deux et en fait c'est une grande force bien sûr c'est la différence d'âge c'est une grande force parce que il me met des coups de pied au cul et et moi je le fais avancer je te pose aussi ouais moi j'ai toujours un peu des projets dont on parlera mais un peu des projets un peu foufou et du coup lui ça le il aurait peut-être pas osé à son âge avoir des projets un petit peu fou comme ça du coup je le suis quoi donc vous vous apportez énormément là et là et l'amour est dans le prêt c'est arrivé comment en fait en septembre 2018 je suis allé voir mon papa et ma belle-mère comme je comment régulièrement et à un moment donné dans la soirée je vois que mon père ça va pas je dis à ma belle-mère écoute il y a quand même cérébrairement quelque chose qui va pas et là il m'avoue qu'il était qu'il était atteint d'une maladie qui s'appelle la maladie de cadazil qui est une maladie congénitale congénitale génétique dont j'avais une chance sur deux si tu veux d'en être atteint et je suis rentré chez moi et mon ex de l'époque elle l'a pas du tout accepté en fait alors je lui en veux pas être avec quelqu'un dont tu sais que l'avenir va pas être à dieu tu as plein de gens qui ne peuvent pas le gérer donc je lui en veux pas chacun son truc par contre j'ai fait mes choix donc la maladie dont tu parles et dont tu es touché qui touche aussi ton papa ouais qui est en train d'en mourir d'ailleurs en ce moment comment tu le vis alors j'ai un peu les frissons là je le vis d'abord j'aime mon père donc tu es proche ouais j'aime beaucoup mon père en plus on se ressemble on a fait avec face up on a fait une photo de moi avec 30 ans de plus c'est mon père donc c'est vraiment alors je veux déjà j'ai la peur de la mort de mon père parce que maintenant il est alité il ne bouge plus il ne s'est pas réveillé depuis qu'un jour enfin c'est très lourd et puis tu peux pas t'empêcher d'avoir l'effet miroir c'est à dire que moi je vois mon père comme il est et je me dis je vais être comme ça c'est là qu'on en a beaucoup discuté je lui ai dit moi je veux pas vous persistiez à me faire enfin on va pas pleurer sur les jamais mais non mais non mais c'est intéressant de savoir alex comment est ce que tu positionnes par rapport à cette maladie déjà faut savoir que lui tous les soirs il angoisse du coup le fait d'avoir le miroir le fait d'y penser ouais il a du mal à contenir et à gérer ses émotions comment tu l'accompagne au quotidien en le rassurant beaucoup et d'un autre côté pas non plus trop le le couver ou le dire tu es malade ça je te refuse d'en faire un mélodrame c'est ça tout à fait mais quand même il sait que je suis là il sait que s'il y a besoin s'il faut faire des des choses je suis là quels sont les symptômes les manifestations de cette maladie qu'est ce que tu qu'est ce que tu ressens au quotidien alors c'est une maladie qui est qui est vraiment pervers c'est à dire tu tu as déjà tu as une dégénérescence régulière ça touche les vaisseaux sanguins voilà en fait tu fais des mini des micro avc alors tu peux faire de très gros avc alors je peux tomber là devant toi comme ça et être mort ça c'est un tiers des ce qui est déjà pas mal c'est un tiers des personnes atteintes font des avc et les autres font des micro avc qui petit à petit détruisent des parties du cerveau et selon les parties du cerveau qu'elles détruisent et ben c'est connectivement mais tu baisses voilà donc des lourdes fatigue jusqu'à jusqu'à un état de démence 100% des malades atteints de cette maladie finissent dément alors il y en a ses 50 ans donc tu vois un petit peu j'ai 45 ans l'espérance de vie c'est quand même 62 ans donc c'est si tu calcules ça me fait 17 ans donc tu vois la vie différemment quand c'est comme ça tu as des gens qui dure jusqu'à 80 85 ans mais la finalité c'est la démence mais aucun traitement mais quotidiennement quand même tu as des petites migraines il y a quand même des choses qui te rappellent que tu es malade ouais je peux être fatigué très rapidement quand il y a beaucoup trop d'informations qui arrivent il faut que je me cale je fais une méditation dans la chambre voilà c'est mais du coup parallèlement à ça sachant qu'il est malade il va se confermer il va entre guillemets se donner mal à la tête aussi à force des pensées voilà il y a aussi cet effet c'est très compliqué c'est très compliqué à gérer une maladie comme ça parce que psychologiquement ouais ouais c'est parce qu'en fait on a peur moi je suis pas un peu heureux je suis en rouleau compresseur tu m'as connu j'étais jeune mais j'avais mes restaurants j'étais en rouleau compresseur je suis toujours en rouleau compresseur mais là ça touche ta propre santé de savoir que tu as cette épée de Damoclès sur toi alors c'est étrange parce que en même temps d'avoir cette épée de Damoclès Damoclès me fait vivre une vie que je n'aurais jamais vécu c'est à dire bah je ne me serais jamais inscrit à l'amour et dans le prêt donc j'aurais jamais rencontré Alexandre et si tu veux quelque part la la condamnation à mort tu as apporté la condamnation au bonheur tu vois ce truc là et en fait j'aurais probablement vécu une vie médiane banale que je considère comme banale maintenant par rapport à tout ce qu'on fait mais elle cette maladie m'a forcé à vivre une vie extraordinaire et on vit une vie extraordinaire parce que c'est on vit quelque chose d'extraordinaire que ce soit dans notre rencontre dans notre amour dans la vie de tous les jours enfin vraiment on vit une vie extraordinaire parce que les gens ils pourraient rêver de cette vie là vraiment et donc c'est tu vois là ce côté un peu l'envers de la médaille où tu as la maladie qui te condamne mais en même temps elle t'a apporté ce qu'il y a de plus beau sur terre c'est c'est une dualité qui est surprenante sans cette maladie vous auriez programmé votre mariage aussi rapidement non sûr que non alors je vais t'expliquer je vais t'expliquer comment ça c'est je crois que je vais pas souvent expliquer ça en fait alexandre quand il est venu à la semaine à la ferme il est jamais reparti et on est parti 15 jours ou trois semaines en vacances et quand on est rentré de vacances il a trouvé un jour tout de suite du côté de marseille voilà on se rapprochait de toi voilà dans une école de course une curie de course et il part à trois heures du mat' parce qu'il est donc il était joqué d'entraînement il part à trois heures du mat' et moi je me réveille 6-7 heures huit heures et demie une bouffée d'angoisse je te jure sam un truc de dingue je suis pas sujet à l'angoisse comme ça mais je le voyais mort je te jure et j'ai mon téléphone il est en train de charger là bas on a gardé parce que ce message on va l'encadrer parce que c'est ce qui a scellé en fait encore plus notre amour je lui envoie un messenger je lui dis écoute je me sens pas bien fais attention à toi il y a quelque chose que je sens pas et il me répond j'ai mon quatrième cheval tout se passe bien j'ai l'habitude ça fait quatre ans que je fais ça et une demi-heure après il a failli perdre la vie chute de cheval triple fracture ouverte fracture on lui voyait la langue dessous fracture ici moi j'avais qu'une peur c'est en fait il s'est pris deux sabots de chevaux moi j'avais peur qu'il ait le cerveau niqué m'en foutait de son bras mais non mais on s'en fout la mécanique c'est la mécanique moi c'est quand on m'a dit qu'il avait pris deux coups de sabots dans la tête je me suis dit attention les lésions et comment tu expliques ce pressentiment que tu as eu j'en sais rien on est connecté tu avais déjà connu ce type de réaction quelqu'un dans ta famille a un don jamais non je sais qu'avec ma soeur on est très connecté souvent quand je sais qu'elle pleure je le ressens et je l'appelle et elle c'est pareil mais là je sais pas on est tellement connecté tous les deux que je vraiment j'ai ressenti le truc ça arrive des fois où on parle en même temps où on finit les phrases sur des petits trucs mais là c'est vrai que ça a été et donc moi j'étais quand on m'a appelé j'étais au Mont Ventoux pour sur une prestation traiteur lui était amené à Marseille à l'hôpital nord donc il y a deux heures et demie donc je t'ai largué tout sous je te causais la bouffe j'ai expliqué aux gens je leur ai écouté je suis désolé mais j'ai mon homme qui vient d'avoir un très grave accident de cheval moi je savais pas dans quel état il était on m'avait juste dit qu'il avait peut-être une commotion cérébrale enfin un truc comme ça ils sont pas très rassurants les mecs non plus non mais parce que je te raconter un truc je crois qu'on l'a jamais dit je crois qu'on l'a jamais dit non on l'a jamais dit en plus et en fait moi je suis arrivé à l'hôpital et tout le monde l'émission avait pas commencé à être diffusé mais tout le monde m'attendait Mathieu l'amour est dans le pré etc les infirmières m'ont fait rentrer photos machin etc il faut dire que j'étais shooté à la kétamine il avait tellement mal qu'on lui a foutu de la kétamine il était en plein délire mais moi j'ai connu l'amour dans l'amour et dans le pré tout le putain là j'étais plus timide pour le coup voilà donc il était en salle d'opération moi je suis arrivé à 14h 14h30 dans sa chambre et il est redescendu à 23h 14h30 donc tu sais tu as le temps de cogiter et moi je m'étais toujours dit que je mourrais avant lui 20 ans de plus maladie incurable et en fait je me suis rendu compte qu'il pouvait mourir avant moi et c'est là que j'ai pris la décision de demander un mariage ça a été le déclencheur le déclencheur c'est à dire que jusqu'à présent tu étais persuadé que quoi qu'il arrive c'était toi qui allais le laisser et là tu t'es dit peut-être que à tout moment ça peut être lui même s'il a pas une maladie il peut y avoir un accident que ce soit dans la rue mais ça fait un choc en écurie et du coup j'ai dit bon ben il faut que je demande un mariage donc ça a changé tous tes plans en fait toutes tes suppositions que tout était fait tout 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 du coup j'ai organisé la demande en mariage tout seul ni mes parents ni ma famille ni ma soeur qui m'a confidente ni la production d' m6 ni même carrément marchand était au courant c'est à dire que le jour où je suis arrivé au jour du bilan où j'ai sorti mes deux enveloppes tu l'avais dit à personne personne n'était au courant même pas une assistante de prod personne n'était au courant personne et encore moins lui bien sûr mais ils ont dû tous être extrêmement étonnés toi le premier moi le premier il paraît ça en régie ça a pleuré comment tu l'as vécu cette demande alors déjà c'était de la joie dans le premier temps mais aussi de la peine la peine parce que moi je viens de la das j'ai beaucoup galéré à avoir le métier que je voulais à monter les échelons etc et je savais pas si je méritais tout ça et donc tu as une introspection en fait tu te fais ça lors de quand tu lis le courrier et donc voilà donc pleurs de peine et pleurs de joie ça c'est une de vos différences aussi vous voyez en introduction on parlait de la différence d'âge mais mathieu toi et tu t'en cache pas tu viens d'une famille plutôt aisée ouais de ton côté tu viens de nous l'expliquer tu as grandi j'ai grandi à la das avec une mère toxico alcoolique prostituée donc tout ça fait que c'est compliqué de te construire donc je suis parti en famille d'accueil tu connais ton père je connais mon père depuis fin de pipe depuis dix ans maintenant avec qui maintenant on passe des journées on se côtoie vous avez de bons rapports ouais ouais je l'ai poussé un peu à reconnecter avec sa famille pourquoi tu avais du mal je suis pas très famille je suis quelqu'un de très solitaire et dès que ça me convient pas je pars je peux me permettre de te demander ce qui t'a éloigné de ta famille peut-être malgré toi à un moment donné leur fonctionnement de vie le fait que j'ai toujours voulu avoir des projets je suis parti en pologne je suis parti à deux villes et à chaque fois ils n'étaient pas contents je suis parti en pologne ils n'étaient pas contents je suis revenu de pologne jamais content donc je me suis dit mais écoute alex tu fais ta vie comme tu l'entends et tu n'as pas besoin d'eux quoi de quel âge à quel âge tu as été éloigné d'eux de mes sept ans à 18 ans mais pas par ma propre volonté là c'est à 7 ans j'imagine à cause de la DAS et même après 18 ans quand tu vois comment les gens fonctionnent tu fais vite ton petit bonhomme de chemin et maintenant j'ai des bons rapports parce que je prends ce que j'ai envie d'eux et je jette un peu ce que j'ai envie mais voilà maintenant j'ai des bons rapports et quand ça me convient pas je m'éloigne et je reviens pourquoi tu l'as poussé Mathieu tu disais à se rapprocher de son père si tu veux moi j'ai j'ai baigné dans l'amour toute ma vie toute ma vie mais dans l'amour puissance 10 j'étais extrêmement proche de ma grand-mère j'ai eu le meilleur ami dont Jean le Côte dont on parlait qu'on peut imaginer sur terre 21 ans d'amitié sans jamais aucune engueulade à s'appeler trois fois par jour j'ai baigné d'amour ma soeur on baigne d'amour ma mère je baigne d'amour j'ai toujours baigné dans l'amour et lui pas du tout alors ces familles d'accueil étaient superbes ça n'en reste pas moins des familles d'accueil même si je connais les deux et qu'elles sont vraiment au top ça reste des familles d'accueil c'est pas la maman c'est pas le papa etc et donc je lui dis tu sais l'amour c'est bon ça fait souffrir parce que quand les personnes disparaissent quand il y a trop d'amour c'est terrible parce que moi j'ai ramassé ma race mais c'est quand même quelque chose qui te forge qui te grandit c'est essentiel et donc j'ai voulu et je veux toujours qu'il connaisse ça alors comme il me dit ce qui est fait est fait c'est plus rattrapable je lui dis d'ailleurs c'est pour ça que tu m'aimes autant en fait il a mis toute sa concentration d'amour sur moi c'est un peu ça en fait je mets ouais tout mon amour en Mathieu ça t'a pas enlevé ton amour cet éloignement non non parce que après tu réfléchis tu te dis bah si les gens sont pas comme toi c'est pas grave mais il faut prendre avec ce qu'on te donne en grandissant t'as senti une différence avec des amis, des collègues, des copains, Mathieu sur le manque d'amour par exemple un petit peu mais t'es quand même bien construit et ouais je me suis construit tout seul donc ouais si j'avais pas d'amour j'en avais autrement j'en trouvais autrement donc ça m'a pas manqué voilà c'est bon ça m'a pas manqué mais maintenant que j'ai découvert grâce à Mathieu j'adore quoi j'aime t'aimes aimer j'aime aimer et j'aime être aimé les prochaines années vous les voyez comment il y a le mariage, le 12 juin il y a la maladie qui est là il y a ta reconversion professionnelle parce que suite à ton accident Alex tu ne peux plus continuer à exercer cette profession là vous l'envisagez comment ? l'avenir proche ? alors déjà à fond la caisse et ensuite on a bon déjà on prépare la saison là on va nous ouvrir les dimanches à la manade pour faire ce qui est spectacle enfin immersion dans une manade dans la vie de la Camargue etc. ça ça va fonctionner bien bien parce qu'on a déjà des pré-réservations importantes et on va depuis hier on sait qu'on va monter un spectacle équestre avec un cabaret équestre mon premier apprentissage là où c'est ton premier apprentissage avec une rencontre entre le Portugal avec des lusitaniens tu vois des chevaux lusitaniens et des chevaux Camargue ça s'appellera l'amour est dans le spectacle et ça sera les jeudis voilà ça sera les jeudis l'été les jeudis soir alors à court terme voilà donc on sera dans le travail mais agréable quand même parce que quand t'es sur un cheval c'est toujours mieux que derrière un ordinateur et à moyen terme on a un projet de partir 5 mois en immersion dans un dom-tom voilà par exemple la Guadeloupe voilà la Guadeloupe en fait on a si tu veux on a récemment été en contact avec la ministre de l'égalité Elisabeth Moreno j'ai vu voilà Elisabeth Moreno ministre de l'égalité entre les femmes les hommes la diversité l'égalité des choses qui dans son cabinet nous a contacté début de semaine dernière voilà elle faisait un déplacement dans le gare elle voulait absolument nous rencontrer pour une table ronde donc on y a été et ça a été extraordinaire un échange extraordinaire etc pourquoi est-ce qu'elle voulait vous voir ? ben parce que pour elle on est comment elle nous a dit ça ? je ne sais plus porteur de on est les porteurs de la nouvelle façon de regarder un couple homosexuel si tu veux justement en ne voyant pas qu'il est homosexuel la nouvelle image la nouvelle image les nouveaux ambassadeurs voilà on n'est plus dans le côté je m'affiche gay pride machin on est vraiment dans ce qu'elle aimerait que soit la visibilité de nos minorités c'est-à-dire que ça ne soit plus de minorités d'ailleurs elle nous l'a dit tant qu'on parlera d'homosexualité on n'aura pas gagné le combat tu vois et elle l'a trouvé donc elle déjà nous a dit comment vous avez analysé votre passage parce que c'était quand même un essai grandeur nature c'était devant 4 millions de personnes on a reçu des milliers des milliers des milliers de messages qu'on a tout lu donc on a vu comment les personnes réagissaient etc donc c'était un essai clinique grandeur nature si tu veux de la façon dont les gens ont analysé nos comportements notre mode de vie notre mode de vie etc de ce retour qu'on a vous êtes plus jugé vous êtes plus critiqué alors de toute façon quand tu es exposé tu es critiqué on est d'accord alors étrangement on est beaucoup plus critiqué par les homos que par les hétéros c'est quand même un truc de dingue comme s'il y avait une homophobie chez les homos intra communauté vraiment je ne sais pas si toi tu l'as ressenti tu as déjà été témoin de choses comme ça oui ça m'est déjà arrivé j'ai déjà trouvé que les homos entre eux peuvent être parfois très mauvais virulents voilà après quel que soit le domaine je pense aussi mais c'est vrai que alors attention moi je ne sais pas ce qui vous a été dit du tout mais comme je te le disais en introduction je suis tombé sur l'épisode où vous allez visiter la fabrique de pipe je vous le dis je suis honnête je ne vais pas vous mentir ma première réaction ça a été de dire mon copain était en train de cuisiner je le fais chéri mais quand même franchement foutre mettre en avant deux homos dans une fabrique de pipe pour que ça parle de pipe et de comment tailler une pipe non mais je trouvais ça hyper cliché je trouvais ça hyper éducteur pour M6 c'est là qu'on a appris qu'on taillait un diamant et qu'on ébauchait une pipe je l'ai appris aussi voilà mais oui est-ce que vous pouvez comprendre ma réaction pour le coup oui oui parce que ça fait cliché sur cliché je me suis dit pourquoi ça y est deux homos dans l'amour et dans le pré on leur fait tailler des pipes tu comprends écoute quand ils nous l'ont dit qu'on vous l'avait réservé on aurait pu dire non c'est parce que ah oui t'as pas le couteau sous la gorge absolument pas la production c'est une production vraiment rien qui est scénarisée ah au Fremantel très bien au Fremantel c'est vraiment top c'est dirigé par des nénettes qui sont comme ça et franchement donc on aurait pu dire non mais on a réfléchi on a réfléchi puis on se dit bah tiens on va tourner ça de manière plus rigolote et plus et on va enlever le côté cliché et on va faire passer un bon moment voilà c'est ce qu'on s'est dit mais c'est vrai qu'on y a réfléchi à dire oui ou non mais pour le coup elle a beaucoup fait parler cette séquence sur les réseaux sociaux j'ai relevé quelques tweets je peux vous les lire Jean-Michel de Tournay qui dit deux homos qui visitent le musée de la pipe on attend avec impatience la saison prochaine deux lesbiennes visiteront le musée du doigté Baptiste qui dit sur Twitter la lourdeur de Mathieu c'est affreux c'est quoi ce week-end en amoureuse dans le musée de la pipe est-ce que vous l'avez compris cette indignation ? je sais pas si alors il y a eu forcément des indignés mais il y en a beaucoup qui ont rigolé en fait et on s'est rendu compte que ça a été tourné en dérision et que finalement ce passage ça a été c'était certes cliché mais finalement c'est passé voilà on s'est plus souvenu c'est plus souvenu de moi disant dans le van oh là là j'ai toujours rêvé d'être une Barbie d'ailleurs ce cliché à un moment tu sais qu'on est je sais pas si tu l'as vu l'épisode c'est un peu l'épisode avant qu'on soit au musée de la pipe je rentre dans le van et puis les caméras sont quand même assez éloignées tu rentres des grosses caméras donc tu les oublies beaucoup etc et à un moment donné je rentre dans le van c'est le van à Barbie je dis j'ai toujours rêvé d'être une Barbie je claque le truc le lendemain du passage moi à chaque fois que je voyais ça je me dis putain ma mère elle est en train de regarder on va à la station essence à la station essence je sors de la voiture la femme qui était juste derrière bonjour Barbie c'est une télé-réalité l'amour est dans le pré pour vous ? bah alors comme tu dis c'est réalité c'est vraiment la réalité c'est une télé-réalité mais c'est pas la définition que je la question qu'on se pose c'est est-ce que les autres ne sont pas des fausses télé-réalités c'est ça parce que télé-réalité c'est vraiment c'est regarder à la télé une réalité et là à ce moment-là l'amour est dans le pré c'est vrai parce qu'il y a aucune scénarisation et ce qu'on voit c'est la réalité après il y a le montage le montage on fait un peu ce qu'on a envie mais c'est vraiment la réalité et peut-être que les autres émissions ne sont pas des vraies télé-réalités parce que très scénarisées donc c'est la question qu'on s'est posée voilà qu'est-ce que vous pensez de la représentation de l'homosexualité dans les programmes de télé-réalité justement alors je trouve qu'elles sont un peu clichées je trouve qu'elles sont un peu clichées et je pense que c'est notre couple il a plu parce qu'on n'était pas clichés et c'est pas tourné souvent à l'avantage de la personne ouais c'est-à-dire quand on est cliché si un garçon homo est un peu efféminé dans le montage on va appuyer sur le côté efféminé le côté colérique le côté oui parce que peut-être que dans la tête de certaines productions être homosexuel c'est égal à casser la patte oui peut-être oui ils sont peut-être pas si naïfs que ça donc ils ont ils savent très bien que c'est pas que ça mais que ça fait du bien que c'est rigolo c'est bankable de montrer ça et je trouve qu'M6 a eu un tu sais une approche différente une approche enfin je dis M6 c'est frimanteux mais c'est M6 derrière bien sûr je trouve qu'ils ont eu un courage notamment la séquence où on s'est embrassé goulûment sur la plage qui a beaucoup fait parler et qui vous a généré des menaces on en parlera juste après déjà nous quand on on n'a pas les épisodes avant donc on regarde en direct en même temps que les autres et on avait un peu zappé ce passage ce passage et puis j'ai surtout oublié qu'en fait je suis allé te gratter les amygdales quand même donc c'était le vrai par contre t'as pas oublié que ta mère regardait ah ouais parce que quand j'ai vu le bisou j'ai fait oh putain ma mère c'est qu'à chaque fois et après on s'est dit putain putain je suis sûr que demain ça va mal se passer ça va mal se passer ça va mal se passer et puis après on a réfléchi et j'ai trouvé que M6 avait eu raison d'avoir eu ce courage parce que voir deux garçons se faire un petit bisou dans des séries télé ou dans des films ça reste des séries et des films ça reste de la fiction la fiction où tu mets de la distance là c'est pas de la fiction on est vraiment dans du réalisme est-ce que c'est courageux de leur part ou est-ce que c'est juste c'est juste c'est un peu des deux parce que je suis pas sûr qu'ils étaient tous d'accord pour le faire dans la chez M6 t'as eu des échos ? non j'ai pas eu d'échos mais je tu supposes je suppose non mais c'est juste parce que du coup on a pas l'impression d'être un couple à part ou on a vraiment l'impression d'être un couple banal t'as pas tout justifié de rouler un patin à ton mec en fait c'est ça le truc parce que des roulages de patins des autres agriculteurs on en a vu des longs des longs en travers tu vois ce que je veux dire ? parce qu'au début des portraits au début où ça a commencé on disait Mathieu l'homo de l'amour est dans le près mais qui disait ça ? les téléspectateurs sur les réseaux ouais sur les réseaux et on aimerait bien qu'on arrête de dire l'homo de l'amour est dans le près oui on dit pas l'hétéro de l'amour est dans le près bah non la blonde de l'amour est dans le près la connasse de l'amour est dans le près on dit pas ça si tu veux là ça a créé quand même quelque chose ce baiser là il y a un avant et un après c'est à dire que c'est la première fois qu'en prime time une chaîne montrait un baiser langoureux sur une réalité comme ça entre deux hommes donc il y a un avant et un après l'après a été compliqué pendant plusieurs semaines pour nous parce qu'il parait que vous avez reçu des lettres des menaces je ne savais plus qu'on envoyait encore des lettres et puis sur les réseaux ça allait c'était terrible on était contents de déménager aussi mais pour quelle raison ? ça allait trop loin ? je pense que les homophobes alors tu as deux types d'homophobes c'est pour ça qu'on y reviendra mais pour le tant qu'ils ne le voient pas ça passe mais là on a si tu veux ils voyaient qu'il y avait un homosexuel ils disaient ça te tapète ça te tapète mais le baiser ils ont vu quelque chose dont ils ont horreur et ça a fait une déferlante de haine mais de haine à un point tu ne peux pas t'imaginer pourquoi tu dis il y a deux types d'homophobes ? parce qu'on a reçu des centaines de on a reçu des centaines de courriers d'homophobes qui ne le sont plus grâce à ça à notre passage à l'émission et ça des centaines vraiment ou une femme qui m'appelle qui ne nous appelle pas qui nous envoie sur Instagram écoutez mon mari c'est ce qu'on appelle les hétéro-bof qui vous traitait de tapète et qui le dernier jour le dernier vendredi a versé sa larme et m'a regardé en me disant je crois que je ne suis plus homomphobe tu vois je crois que ça me fout il faut laisser je crois qu'on a toute cette indignation cette violence qui a suivi ce baiser on a été récompensé par le fait qu'on a banalisé la chose tu vois il y a eu un après maintenant on pourra regarder deux garçons s'embrasser c'est bon c'est fait on a vu à 20h30 deux garçons sur lui je pense que vous avez créé une sorte de précédent voilà maintenant on va on va aller plus loin tu verras dans les prochains mois les prochaines émissions on va te montrer plus de choses il faut montrer plus de choses il faut banaliser tu sais ce que j'ai compris moi c'est ce qu'on disait du coup à la ministre parce qu'elle nous a demandé quelle analyse anthropologique vous avez tiré de tout ça et j'ai dit qu'on était dans la lutte contre l'homophobie il manquait encore un chemin et c'est le chemin de la démonstration on prévient il y a des choses qui sont faites avec les associations de prévention de trucs machin etc mais on n'est pas assez dans la démonstration parce que la démonstration c'est à dire voir quelqu'un s'embrasser vraiment et expliquer ça fait vraiment avancer beaucoup plus vite et ce qu'on a dit à la ministre il faudrait que vous portiez une partie de votre politique sur le côté démonstratif des choses et aller faire des vidéos dans les collèges enfin voilà montrer montrer à des collégiens une vie simple tu vois pas simplement de parler d'homosexualité démontrer montrer des hommes qui s'embrassent des femmes qui s'embrassent ça devrait plus être un tabou banaliser et pour les personnes qui sont homosexuelles ou lesbiennes s'embrasser ne devrait plus être une crainte parce qu'on s'est bien sûr parce qu'on s'est rendu compte qu'après les menaces ont commencé à cesser alors que les gens étaient tous là en plus ça a fédéré derrière nous une communauté qui alors à chaque fois qu'il y a un truc homophobe il leur tombe dessus on n'a même plus besoin d'avocats tu as nos followers qui leur tombent dessus ils sont même obligés de fermer leur Facebook ou leur Instagram évidemment c'est l'enfer pour eux donc tu vois il y a eu quelque chose qui s'est passé de ce côté-là de ce côté de démonstration puis après en démontrant et en montrant et on banalise les choses et l'homosexualité est-ce que vous avez vu une évolution du regard que certains peuvent porter dessus notamment dans le monde rural alors là je ne vais plus en parler parce que c'est quand même là où je suis actuellement j'ai une anecdote que j'aime beaucoup dont je vais te parler c'est ce garçon qui me contacte et qui a 24 ans fils d'agriculteur homosexuel n'osant pas dire à ses parents de peur qu'ils le bannissent machin etc et je lui dis écoute tu n'oses pas leur dire mais le monde agricole est un monde fermé mais où il existe beaucoup d'amour et là où il y a beaucoup d'amour il y a toujours des jolies fins toujours mais c'est plus dur donc je lui dis le jour où mon portrait passera sur M6 tu prends le bras de ta maman et au moment où je parle d'homosexualité tu lui serres le bras semaine après mon portrait il m'envoie un messenger et il me dit ça y est j'ai fait mon coming out comme tu me l'as dit Mathieu j'ai serré le bras de ma mère elle s'est retourné elle m'a dit je le sais mon fils c'est le bout c'était tout simple et le monde agricole et moi dans mon milieu de manadier qui est un milieu c'est être un peu homophobe pas homophobe macho je dirais plus macho alors que c'est étrange parce que les deux plus grands manadiers de tous les temps c'était une femme Franfoyne Guillam et Jean Lafon qui était homosexuel donc c'est un peu contradictoire mais c'est compliqué et j'ai cette sensation de devoir montrer un peu comme les femmes quand elles sont dans un boulot de devoir montrer dix fois plus pour avoir le même salaire tu vois c'est un peu la sensation que j'ai de voir prouver ta légitimité et bien l'émission tu vois a fait aussi bouger les mentalités parce que t'en as qui se sont braqués contre moi surtout qu'on a fait quand même Alexandre et moi la une du midi libre le jour de Noël deux garçons il y avait Alexandre qui me faisait un bisou une du midi libre le 25 décembre je peux te garantir qu'il y en a certains qui ont dévissé dévissé grave mais à côté de ça t'as plein d'autres maladies qui ont rapporté le soutien en disant bon ben maintenant Mathieu il est dans la place on sera là s'il faut être là pour son mariage on prendra sa défense etc donc même dans ce milieu là ça a fait avancer toi ton coming out il est particulier aussi je t'ai entendu dire c'est pas moi que tu l'avais dit ça à l'époque je l'ai lu t'as dit je sortais avec une fille depuis deux ans un soir j'ai été pour la première fois dans une boîte gay de Montpellier le Rome Club qui n'existe plus je suis entré j'étais de la chair fraîche à l'époque physiquement j'étais une bombe j'ai embrassé un garçon et là je me suis dit c'est ça quoi il n'y a pas photo et le lendemain tu vas au resto l'annoncer à ta maman à 14h tu pars à Grenoble là d'où tu viens dans l'Isère pour l'annoncer à ta grand-mère à 17h tu vas du côté de Chambéry en Savoie et tu en parles à ton père et à 1h du matin tu retournes en boîte voilà donc en fait je suis parti de Montpellier faire mon coming out dans toute ma famille et à 1h du matin je me suis retrouvé à Montpellier en boîte avec les mêmes personnes dont j'avais fait la rencontre la veille qui ne connaissait pas et je leur ai dit ça y est j'ai fait mon coming out et là les gens m'ont regardé ce mec est filé mais tu croyais que c'était obligatoire en fait pour aller en boîte de nuit non mais je ne sais pas mentir et je ne me voyais pas je suis très proche de mes parents ce n'était pas possible de mentir de toute façon tu avais l'impression de les trahir non mais je voulais vivre la chose à fond je voulais vivre la chose à fond je suis au boss je voulais donc la vivre à fond mais ton papa ne t'a pas parlé pendant un an mon père il t'a coupé les vivres aussi il m'a coupé les vivres il ne m'a pas parlé pendant un an et puis il a fait une démarche un peu psychologue j'étais allé voir un psy pour comprendre etc et puis après ça s'est bien passé mais oui ça s'est mal passé ça s'est mal passé ça s'est passé différemment toi Alex j'imagine parce que vous êtes deux opposés carrément moi je l'ai dit à 18 ans dès que j'ai eu 18 ans je l'ai dit à ma mère qu'il a de suite accepté mais qu'il le savait et mon père ça a été un peu plus compliqué je lui ai annoncé par message et voilà il y a eu des propos assez forts quel type de propos ? il faut savoir que mon père je le connais depuis que j'ai 14 ans donc ça faisait 4 ans à l'époque que je le connaissais et je ne portais pas son nom donc j'avais fait un test de paternité et donc il s'avérait que c'était lui mon père mais voilà le message qu'il m'a envoyé c'est au laboratoire ils se sont trompés tu n'es pas mon fils donc ça a été un peu compliqué à avaler la pilule donc voilà mais bon comme j'ai dit tout à l'heure les gens ils m'acceptent ou pas donc bon je suis parti en Pologne pendant un an j'ai coupé les ponts et il est revenu au bout d'un an en demandant pardon et donc voilà c'est bien de savoir reconnaître bien sûr ça t'a touché ? ça m'a touché et il est parti aussi sur une démarche de pardon et de compréhension de compréhension c'est ça c'est pas le tout d'accepter il faut aussi comprendre et maintenant il connait Mathieu il adore Mathieu c'était la question que j'allais te poser est-ce que vos familles se sont rencontrées à Noël pour Noël ouais alors ça c'était rigolo c'était rigolo parce que donc on a fait une quinzaine oui une quinzaine mais ma soeur elle est arrivée elle est arrivée elle est arrivée avec les tests PCR enfin pas PCR antigéniques donc il y avait une salle de décompression où elle fait à tout le monde dès qu'elle avait le résultat vous pouvez enlever le masque et passer dans la salle donc on a fait tous les tests c'était rigolo ça non mais nos familles s'aiment bien ouais et nous on est contents parce que voilà il n'y a pas de conflit non tout est fluide et c'est très clair parce que les médias quand ils parlent de vous j'ai remarqué ils parlent de votre fusion ils parlent de votre véritable coup de foudre est-ce que vous ça a été le cas au moment où vous vous êtes vu la première fois je crois que les images elles parlent d'elles-mêmes ils bafouillaient pour le speed dating et pourtant ils ne correspondaient pas à ta recherche non et non pas du tout mais après je ne sais pas comment l'expliquer c'est comme ça en plus moi je suis très sensible à la voix des gens qui aiment les pieds des gens qui aiment les mains moi je suis de la voix il a une voix un peu particulière quand même et quand il a ouvert la bouche en disant bonjour il a une voix apaisante ouais un peu cassée tu sais comme ça je suis où allo ça a été très bon ça a été évident à la speed dating et encore plus à la ferme ah oui et on n'a rien fait tout le long par respect pour Johnny on a attendu dernier jour on a attendu ce jour de camping sauvage à la plage pour faire ce qu'il fallait faire à vous sous la tente oui je m'en souhaiterais bien avec les barbecues un petit peu clandestins c'est ça ah c'est marrant ça vous avez pour consommer votre amour vous avez attendu donc de vous retrouver dans l'intimité c'était une évidence ah oui t'en as bien consommé toi même disons qu'on n'a pas beaucoup dormi c'est ça maman si tu m'entends t'as toujours eu ce franc parler comme ça ah ouais bah ouais ça casse les barrières ça casse les limites c'est toujours des fois quand ils parlent je m'en retiens un petit peu et donc pour rebondir donc la visite qu'on a fait avec la ministre parce qu'à sa chef de cabinet je lui parle de notre projet parce que du coup j'ai digressé j'en ai pas parlé tout à l'heure et pendant la table ronde la ministre dit on me dit à mon oreillette oreillette que je n'ai pas bien sûr parce qu'elle est pleine d'humour cette femme elle est géniale d'une intelligence que Mathieu et Alexandre ont un projet ils vont nous en parler alors nous nous disons merde 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 on ne s'y attendait pas on ne s'y attendait pas en fait on n'est pas si tu veux on est parti du principe j'en ai un peu marre d'avoir toute notre jeunesse qui ne parle que d'une chose c'est de Dubaï je n'ai rien contre Dubaï ah tu fais référence aux influenceurs mais c'est très bien qu'ils soient allés à Dubaï pour le on a de si belles choses en France dans nos îles françaises etc etc et j'ai envie et il faut faire gaffe parce qu'il y a un moment donné si on continue à faire ça tout le monde ne parlera que de Dubaï et on n'ira plus voir notre jeunesse il n'y a que les vieux qui iront voir la Guadeloupe la Martinique Tahiti etc donc il faudrait qu'on se bouge un petit peu le cul pour essayer de faire revenir les jeunes dans notre pays alors je ne suis absolument pas xénophobe j'aime bien mon je suis un français j'aime bien mon pays si tu veux et il y a des choses extraordinaires ça ça a été notre première pensée aller partir pour faire redécouvrir à nos followers des choses extraordinaires qu'on a en France et les faire rêver par autre chose que ces buildings à Dubaï ça c'est la première chose deuxième chose on est très sensible avec Alexandre aux minorités LGBT noirs blancs machin etc et on s'est dit qu'on parlait très peu des dom-toms donc en fait l'idée c'est de partir en immersion 5 mois alors attention c'est pas rien de partir 5 mois il y a de l'organisation derrière on a des chiens on a une maison une villa on a les chevaux donc il faut tout tout organiser j'ai une entreprise je développe on en parlera peut-être tout à l'heure mais j'ai une entreprise de Thérine il faut tout mettre en place enfin c'est pas rien de partir en immersion 5 mois mais on a envie de le faire et donc on en a parlé pour deux choses un redonner du rêve français à nos jeunes qui nous suivent leur donner envie d'aller découvrir ces pays là et deux aller voir ce qui se passe du côté de l'homophobie l'homosexualité du racisme parce qu'il y a du racisme en Guadeloupe en Guadeloupe et en Martinique on le sait pas mais il y en a du racisme envers les blancs du racisme envers les noirs du racisme envers ce qu'on appelle les béquets tu vois faire une espèce d'études anthropologiques voilà d'études anthropologiques de ce qu'est ce que sont aujourd'hui les minorités dans l'homphobie et ça apparaît comprendre pourquoi comment et comment nous pouvons aider nous juste en tant que passeurs si tu veux et comment la ministre peut vous aider déjà elle a super adhéré puisqu'encore hier son cabinet nous a rappelé pour savoir alors votre dossier laissez juste nous le temps de l'écrire de faire un pré-projet si tu veux de quelques pages pour qu'elle nous aide au moins logistiquement parlant c'est à dire que ça a un coût quand même nous on ne demande pas d'être payé on ne veut pas être payé on s'en fout mais il faut qu'on soit logé il y a des billets d'avion qu'on puisse se déplacer alors peut-être que je ne sais pas la préfecture nous prête une petite voiture une petite Twingo un truc on ne s'en fout mais qui est si tu veux matériellement parlant qu'on soit soutenu et puis qui est quelque chose un espèce de deal entre le ministère et nous c'est à dire nous on y va on va étudier anthropologiquement quelque chose on vous fera un rapport il faudra qu'on en tire des conclusions voilà bien sûr donc ils sont assez emballés par l'idée et nous on est à fond la caisse et ça ça fait partie des choses de la vie que j'ai envie de faire j'ai plus envie de perdre de temps je comprends je comprends mieux et Karine j'imagine qu'elle vous soutient Karine le marchand c'est devenu une amie ah oui on est très proche elle m'a appelé hier encore elle m'a appelé hier on est très proche puis Karine elle parle là sur une elle va vivre à Aix-en-Provence bon c'est plus un secret maintenant elle est en train d'acheter quelque chose là-bas et elle est très sur les sur les constructions éco-responsables elle est en train de refaire tout son appartement avec du chanvre avec du machin elle est très là-dessus et quand elle se prend d'une d'une initiative comme ça elle va à fond la caisse parce que c'est vraiment un rouleau compresseur cette femme et là on va rencontrer au mois de mai le staff de Bruno Muselier pour justement parler du bien-être animal de tout ce truc-là Bruno Muselier c'est le président de la région sud PACA d'accord Renaud Muselier pas Bruno Muselier et pourquoi parler de la construction animale parce qu'on est des agriculteurs par exemple et que moi il y a quelque chose qui ne me va pas ce sont les abattoirs je ne comprends pas en France qu'on n'ait pas plus d'abattoirs mobiles alors je ne sais pas si c'est le lobby de la viande qui retient ça je ne sais pas si c'est le lobby des abattoirs etc mais tu ne dois pas te faire beaucoup d'amis dans le monde agricole non mais dis pourquoi l'abattoir mobile c'est parce que tu sais moi je suis un éleveur donc il m'arrive et en Camargue en Camargue si tu veux on élève des taureaux de Camargue ce n'est pas des taureaux de corrida donc en général nos taureaux meurent de vieillesse parce que ce sont des courses camargaises il n'y a pas d'example donc tu refuserais que tes taureaux aillent dans une corrida bien sûr la Camargue ce ne sont pas les corrida tu me rassures oui oui Camargue ce ne sont pas les corrida nous ils ne meurent pas mais par contre de temps en temps on amène des taureaux à l'abattoir parce qu'il faut vivre aussi c'est une hypocrisie que de dire le mec il dit non non mais les abattoirs je suis contre ils sont en train de manger un steak mais par contre moi j'y vais toujours en premier je me lève à l'aube et ma vache c'est toujours la première qui passe et en une minute c'est terminé mais celui qui attend depuis qui va arriver à 10h 11h il va attendre 3-4h oui tu veux dire que tu n'es pas dans l'industrialisation tu peux être dans une industrialisation raisonnée c'est à dire tu as les pays du nord qui sont très en avant sur les abattoirs mobiles putain tu as un camion c'est le bien-être animal l'animal ne se rend même pas compte ce qui va lui arriver il y a des heures de la mort il y a des abattoirs bien sûr mais les animaux enfin on le sait nous c'est même pas qu'on prêche des convaincus il n'y a pas besoin d'être convaincu pour ça c'est scientifique c'est simple d'organiser les choses différemment les animaux ressentent la souffrance ressentent la douleur mais c'est pour ça que je te disais tu ne dois pas te faire que des amis dans le monde agricole non parce que tu t'exposes dans une émission qui s'appelle l'amour est dans le pré tu es toi-même le verbe de taureau mais tu tiens un certain discours et tu as des convictions professionnelles et de vie qui font que ceux qui voient plus la rentabilité que le bien-être ils ne seront pas d'accord avec toi non pas du tout voilà comment vous vous positionnez par rapport à tout ça je vais te dire je les envergne et on évolue la société évolue on n'est plus non plus tu sais il y a un truc tu te souviens beaucoup de gens nous disent beaucoup de mots d'ailleurs si vous voulez vivre heureux vivez caché putain j'ai horreur cette phrase tu ne peux pas t'imaginer comme cette phrase moi tu sais ce que ça me fait penser aux collaborateurs dans la seconde guerre mondiale vivez caché pour vivre heureux ne vous mettez pas sous-entendu si tu te montres et que tu es malheureux c'est de ta faute voilà il ne faut pas se montrer et moi je leur réponds une chose je leur réponds c'est pas dans un bunker qu'on gagne une guerre donc si tu veux que les choses avancent il faut que tu sois sur la ligne de bataille tu te prennes des coups mais que tu fasses avancer des choses tu comprends ce que je veux dire bien oui l'homosexualité les minorités le bien-être animal tout ça ce sont des sujets qui sont très importants pour nous et effectivement il faut qu'on rentre dans l'art et tant pis s'il y en a que ça c'est pas grave on ne nous montre pas toujours non plus le bien-être animal dans l'amour et dans le pré je fais la balance je suis désolé c'est une émission qui met en avant le monde agricole c'est vrai et il faut le montrer mais moi des fois il y a des séquences qui me les vaches laitières moi par exemple ça me voilà j'ai pas les mots mais ça me ça me traumatise assez quand je vois ça ouais cette industrialisation pourquoi elles sont contentes d'aller à chaque fois à la traite non ce viol qu'on les insimine pour pouvoir produire du lait qu'on leur enlève leurs veaux leurs petits et qu'on monte ça à la télé sous couvert de divertissement ça me gêne alors ils font très attention il y a un recrutement quand même en amont il faut très attention de l'agriculteur qui arrive dans la saison quand même ouais c'est vrai ah Karine il tient énormément ah oui oh là là oui elle est aussi vous vous rejoignez sur le bien-être animal ah mais mais à fond ça lui est arrivé de refuser de prendre un agriculteur parce que le bien-être animal n'était pas respecté ouais ouais non elle est très très avant-gardiste sur tout ça elle mène un combat qui est un combat juste et puis elle y va elle n'a pas peur moralité bilan c'est une nouvelle expérience pour tous les deux vous ne connaissiez pas la télévision est-ce que vous y avez pris goût alors c'est compliqué c'est pas qu'on y a pris goût mais on ça nous a permis c'est le moyen de passer des messages alors déjà il n'y a pas de meilleur moyen que de passer un message on n'aurait pas fait l'amour et dans le prix on n'aurait pas été autant exposé autant suivi la ministre ne nous aurait pas contacté tu vois donc on n'aurait pas commencé à préparer ce projet etc donc ça serait d'une hypocrisie totale de dire que ça ne sert à rien businessment parlant ça a débloqué aussi des choses le premier truc faire que ça ce serait pas en contraire oui ça c'est une évidence faire que ça je pense pas rester en tout cas rester peut-être visible ça sera sûrement nécessaire si on veut mener des combats comme nous on veut les mener je pense pas qu'on partira à Dubaï nous je pense pas notre truc je pense qu'on est très bien chez nous de toute façon vous serez pas accepté à mon avis ou alors il faudrait qu'on parle genre frère et frère mais c'est un peu compliqué faudrait faire un micmac c'est un peu compliqué non nous c'est que super positif c'est que super positif on a eu plein de propositions de choses mais qu'on a refusé je suis sûr qu'on vous a proposé des télés alors il y a des choses qui tournent qui tournent mais bon voilà on choisira toujours les les anges ah non ils vous ont proposé non ah c'est pas eux non 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 ils ont pas proposé mais alors c'est qui non mais il y a des trucs bah c'est sur le feu alors ah vous avez pas fait votre choix encore ouais mais c'est de la télé-réalité euh non groupe M6 ouh bah bah t'es toi allez mets ton chip oui mais j'ai un petit talk quand je mets ça avant l'interview on peut le dire c'est pour que tout se passe bien on l'a fait voilà je creuse pas non parce qu'on est on sait pas encore lui il est réticent moi je suis à fond mais juste voilà ce sera ma question téléréalité ou pas non non divertissement oui ok groupe M6 et on en dit pas plus prime time non oui non bon ok promis allez j'arrête et puis il y a Mémé Suzon et puis on va passer aux réseaux sociaux ah oui bah oui Mémé Suzon en 2011 c'est ta grand-mère Mathieu qui t'a quitté qui vous a quitté en plein apéritif avec un verre de rosé dans les mains et si je le précise c'est parce qu'il y a toute une histoire derrière tout ça je suis parti mon grand-père est mort en 2009 et à la mort de mon grand-père on a pris un appartement à ma grand-mère à Montpellier elle faisait un mois à Montpellier un mois à Grenoble tu vois à 92 ans elle continuait à prendre le train et tout et puis un jour en décembre elle me dit écoute ça fait un moment que je ne suis pas allé à Grenoble je dis écoute j'ai trois jours je prends trois jours on y va tous les deux et on monte elle m'a fait rire une petite anecdote parce qu'elle perdait ses bas parce que ses portes jartelles en fait elle avait plein de sous ma grand-mère mais pour ne pas acheter des trucs elle mettait des pièces de 20 centimes qu'elle roulait qu'elle accrochait et elle s'est retrouvée à un moment dans la gare de Montpellier je ne sais pas si tu te souviens mais c'était des alcoves en bas transparents elle s'était réfugiée à l'intérieur mis à poil et en train de remonter ses machins sauf qu'elle n'avait pas vu qu'il y avait 150 personnes qui regardaient son cul on est parti d'un four viral ça fait pipi dessus et puis le week-end c'est passé et un soir on buvait tous les deux le rosé j'étais au téléphone avec ma mère à 19h54 je vois ma grand-mère poser le verre commence à cracher je dis écoute maman je te laisse parce que je crois qu'elle fait une fausse route en fait elle n'a pas fait une fausse route elle a fait ce qu'on appelle un EAP massif la horde qui a pété l'embolie pulmonaire j'ai essayé de réanimer elle l'a réanimé c'était une horreur une horreur donc la femme qui t'est en partie élevée qui est un peu la femme de ta vie qui meurt dans tes bras en buvant une verre de rosée et elle avait dit à tous ses amis tous ses voisins moi de toute façon je vais vous mourir à Grenoble et avec mon petit-fils elle l'a fait c'était réalisé voilà elle l'a fait et c'est pour ça que vous appelez la marque que vous développez Mémé Suzon parce que quelque part elle t'a transmis son amour pour la nourriture et c'est une marque que tu as créée que vous allez développer ensemble c'est ça ouais je me suis associé avec un garçon qui s'appelle Jérémy donc nous on est la tête du navire parce qu'on est un peu plus connus etc c'est moi qui fais les recettes et c'est lui qui commercialise et ce sont des terrines ce sont des terrines donc tu as des terrines de cochons de montagne alors toujours pareil dans le bien-être animal un cochon de montagne qui vit en liberté toute l'année tu sais ces cochons blancs et gris qui sont tout beaux tout machin et les taureaux et les terrines de taureaux sont de mon élevage donc je sais qu'ils sont bien traités etc mais ce sont des recettes originales tu as une recette cochon de montagne cedramen bouddha cliqueur de thym pourquoi tu rigoles ? parce que moi je mange plus de jambes depuis des années ah oui j'en mange un petit peu moins mais tu as cochon de montagne orange confite fève de cacao torréfiée tu as taureaux armagnac et confiture de figues tu vois on part vraiment dans des saveurs un peu originales et on aime bien faire on aime bien ça on aime bien étiqueter aussi parce que pour l'instant on fait tout manuellement et bah oui c'est normal c'est fait en famille c'est le début et puis on peut vous suivre surtout sur vos réseaux sociaux il faut s'abonner voilà ton compte votre compte Instagram il est développé à deux c'est mathieu.e.alexandre le compte Youtube la chaîne Youtube pour découvrir vos montages fait maison aussi c'est les vadrouilleries de Matt et Alex vous avez vraiment des mots vadrouilleries c'est marrant j'aime bien et le TikTok c'est mathieu.e.alexandre et enfin vous avez un Instagram pour la marque de terrine que vous développez qui s'appelle mémé suzon et l'insta c'est mémé tire du bas suzon de toute façon tout est ici vous avez tous les ingrédients pour aller découvrir leur recette Mathieu Alex merci infiniment merci à toi pour vos confidences un plaisir d'avoir découvert ton chéri de t'avoir revu après toutes ces années qui nous rajeunissent énormément voilà hâte de découvrir vos nouvelles aventures vous le savez maintenant quand vous venez sur Paris vous avez une porte ouverte ici vous n'hésitez pas merci pour votre fidélité n'hésitez pas à commenter cette interview dans la barre de commentaires elle est juste en dessous elle est là nous on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité toujours des confidences en toute intimité et d'ici là vous prenez soin de vous parce que ce que je dis tout le temps c'est qu'il n'y a que ça il n'y a que l'esprit positif qui nous permet d'aller de l'avant c'est ce qu'on dit à chaque fois oui vas-y on dit toujours prenez soin de vous il faut d'abord prendre soin pour prendre soin des autres ah bah oui prenez soin des autres et aimons nous et bah c'est très bien ah ça change de ma phrase à très bientôt bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501